Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Et pour quelles raisons ? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, à ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le Monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompé pendant, n'est-ce pas, des siècles et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait ? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le chérer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous ? Nous sommes le premier dimanche 2024. Eh bien, civilité oblige, je vous souhaite une excellente année. Je vous souhaite de la santé, je vous souhaite du courage, je vous souhaite le meilleur de vous-même et je souhaite surtout que vous réalisiez vos rêves, quels qu'ils soient. Quant à la population haïtienne, quant à la nation haïtienne, quant au peuple haïtien, eh bien, je lui souhaite de se relever les manches, de se crasher dans les mains et de bouger vers l'avant. D'où le titre de mon émission Haïti, Lève-toi et marche. De quoi s'agira-t-il dans l'émission de ce matin ? Puisque c'est la première émission, c'est l'émission que l'on présente généralement autour du 1er janvier, c'est l'émission en général qui rappelle ce qu'ont fait nos ancêtres et c'est aussi l'émission qui s'inspire de l'histoire lointaine, de l'histoire récente pour rebondir. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. En préparant l'émission d'aujourd'hui, j'ai ri en moi-même bizarrement. Vous me direz que ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, mes proches savent que j'ai un fou rire, même lorsque je suis seul. Et on me demande, mais pourquoi riez-vous ? Mais je dis, tiens, c'est parce que je pense à telle ou telle chose qui s'est produite par le passé et cela provoque en moi un rire. Mais cette fois, j'ai ri en pensant tout simplement au culot de mes ancêtres. On va prendre le temps de décortiquer l'histoire d'Haïti, mais d'une autre façon. On va prendre le temps de présenter l'histoire d'Haïti sous un autre angle, la dépoussiérer quoi. Vous savez, on nous a appris l'histoire d'une certaine manière et nos maîtres ont cadré notre façon de lire notre propre histoire à partir des mots qu'ils choisissent. Les auteurs, n'est-ce pas, influent sur notre lecture de notre propre histoire à partir des termes, à partir des terminologies qu'ils utilisent ? Eh bien, ce matin, on va procéder différemment. On va dépoussiérer leur vocabulaire, le vocabulaire de ces auteurs, le vocabulaire de nos maîtres, qui date déjà, ma foi, de plus de 200 ans. Et je vais tenter d'inverser la tendance, question de voir l'histoire de nos ancêtres d'une autre manière. Et vous verrez que tout est encourageant là-dedans. Tout, absolument tout est encourageant là-dedans. Bon. Remontons en Europe. L'Europe, c'est un petit continent. Et si on s'en tient à une définition stricte du mot « continent », il y a lieu de remettre en question le mot « continent » s'agissant de l'Europe. Mais ça, c'est une technicalité. Cela ne changera rien au débat. Imaginez, donc, que nous sommes à la fin du Moyen Âge, des gens pauvres. Des gens qui vivent sur un petit territoire et qui sont surpeuplés, en plus de faire face à toutes sortes de calamités, des calamités naturelles, toutes sortes de problèmes, des problèmes humains, des problèmes de maladies, etc., et qui décident d'aller chercher la vie ailleurs. Ce que nos frères africains font aujourd'hui, mais c'est les Européens qu'ils faisaient pas si longtemps que cela, c'est-à-dire vers la fin du Moyen Âge au 15e siècle. Ils avaient faim, ils se bouffaient les uns les autres. C'était des cannibales. Il faut lire les divers livres de Tchèque-Antadiop. Ils étaient en guerre les uns contre les autres. Vous n'avez qu'à prendre, n'est-ce pas, un manuel d'histoire ou bien une encyclopédie des guerres de ce monde. Vous entendrez parler de guerre de cent ans. Vous entendrez parler de croisades. Vous entendrez parler de guerre de sept ans. Vous entendrez parler, n'est-ce pas, de première guerre et deuxième guerre mondiale. Mais ce sont toutes des guerres européennes. Parce que l'Européen est persuadé que pour survivre, il faut qu'il tue l'autre. L'Européen est persuadé que pour avoir quelque chose qui soit à lui, il faut qu'il ait pillé l'autre. Et vous notez qu'en gros, c'est ça le capitalisme. Quand vous prenez le temps d'écouter les gens d'affaires qui réussissent, quand vous prenez le temps, n'est-ce pas, de suivre des cours en business, en commerce, etc., eh bien, on appelle business en Occident celui qui sait piller les autres. Exemple, vous allez acheter telle saloperie en Chine, hein, ce n'est pas à dire que la Chine ne fasse que des saloperies, mais en général, on va là pour acheter des trucs, n'est-ce pas, dont la qualité laisse à désirer. Vous achetez donc cette saloperie-là en Chine, et vous allez la revendre quatre fois, cinq fois, six fois le prix coûtant. Dans mon livre à moi, ça s'appelle du vol. Sauf qu'en Amérique, en Occident, ça s'appelle faire de la business, ça s'appelle être intelligent, ça s'appelle être un homme d'affaires prospère. Bon. Vous n'avez pas de terre parce que vous vivez sur un lopin de terre trop exigu pour cette population qui est toujours en croissance. Votre roi décide de vous financer pour que vous partiez vers un autre continent, cette fois-ci un vrai continent, parce que ce continent-là, lui, il est riche, parce que ce continent-là, il est, ma foi, assis sur des ressources immenses, des ressources presque inépuisables. Vous débarquez là-bas, pas pour demander de l'aumône aux gens. Vous débarquez là-bas, pas pour essayer de négocier, si vous voulez, une certaine place au soleil, pas pour négocier du travail, comme nous, on fait aujourd'hui en tant qu'immigrants, n'est-ce pas, qui arrivons des pays du Sud. Eh bien, vous arrivez chez les gens, les Européens débarquent, n'est-ce pas, en Afrique et ils disent, vous êtes bien ici, vous êtes riches ici, vous avez des ressources inépuisables, on ne va rien négocier avec vous, on va tout simplement vous tuer, on va vous kidnapper, on va vous déporter, en sorte que ce qui est à vous sera désormais à moi. Essentiellement, les pays occidentaux qu'on appelle des pays riches, des pays occidentaux qui se font passer pour des pays riches, ce sont au fait des pays pilleurs. Vous nommez les États-Unis, vous nommez aujourd'hui la France, le cas de la France me fait rire, vous nommez l'Italie, vous nommez, n'est-ce pas, l'Angleterre, vous nommez l'Espagne. Tous ces pays-là ont construit leur richesse d'une seule et même manière. Ils débarquent en Afrique, ils tuent des gens qui ne leur ont jamais déclaré la guerre, ils les réduisent en esclavage, ils déclarent que leur terre, à eux, désormais, leur appartiendrait. C'est la fameuse doctrine de la découverte, c'est-à-dire, puisque c'est nous les chrétiens qui sommes arrivés là en premier en tant que chrétiens, même si ce territoire est habité par d'autres, eh bien, ce territoire-là serait à nous. Et dans leur perversion, c'est aussi ça le capitalisme, c'est aussi ça l'idéologie occidentale. Dans leur perversion, ils vont changer le vocabulaire. Leur invasion n'est plus une invasion, c'est une découverte. Leur invasion n'en est plus une, c'est une exploration d'un nouveau continent. Car ils ont toujours quelque chose à cacher, ces Occidentaux-là. Et puisqu'ils ont la maladie du vernis de la légitimité, ils vont aller voir le pape, ils vont aller voir l'Église, c'est aussi ça le rôle de l'Église, afin que cette dernière puisse légitimer leur forfait, afin que cette dernière puisse légitimer leur, si vous voulez, leur violation des droits de l'homme. Mais sauf qu'il ne s'agit pas de l'homme blanc ici, il s'agit de l'homme noir. Mais l'Église fera son boulot. Le boulot que l'Occident lui assigne, n'est-ce pas ? Légaliser les crimes des Blancs, légaliser les forfaits des Blancs. Et donc, l'Église va signer une bulle par laquelle nos ancêtres, qui vivaient tranquilles sur leur continent, seraient désormais réduits en esclavage à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas chrétiens, parce qu'ils ne servent pas le vrai Dieu, parce qu'ils n'ont pas la vraie religion. Et désormais, l'autre aspect du vocabulaire va changer aussi. Ce ne sont plus les Européens qui sont des sauvages, parce qu'ils se sont toujours fait la guerre. Ce ne sont plus les Européens qui sont des cannibales, parce qu'ils se sont toujours bouffés entre eux. Ce ne sont plus les Européens, n'est-ce pas, qui ne font pas montre de civisme et de savoir-vivre. Au contraire, c'est nos ancêtres qui sont considérés comme des sauvages, et les Européens sont des gens civilisés. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses, ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde, en français et en créole, sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher, et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le Monde est en podcast. Et jusqu'au 19e siècle, que dis-je ? Jusque dans les années 50, n'est-ce pas, du siècle dernier, eh bien, des Français civilisés, suivez mon regard, des Anglais civilisés, suivez mon regard, surtout les Anglais, disaient, écoutez, que nous, les Occidentaux, nous avons une mission, celle de sauver l'homme noir, par la religion, parce que c'est nous qui avons la bonne religion, par Dieu, parce que c'est nous qui connaissons le vrai Dieu. Nous avons pour mission de leur apporter la civilisation. Quitte à les violer au passage, quitte à sodomiser leurs enfants au passage, quitte à voler, et de continuer à piller leurs ressources, on s'en fout, la mission de l'homme blanc, n'est-ce pas, c'est de sauver l'homme noir, qui est sauvage. Et ce que les Occidentaux appellent science, chez eux, n'échappe pas à cette perversion, non plus de la vérité, car la science elle-même est mise au service de l'idéologie raciste, la science elle-même est mise au service du suprémacisme blanc. Ainsi, vous allez entendre, n'est-ce pas, des biologistes, vous allez entendre des médecins, pour ne citer que cela, faire la démonstration, n'est-ce pas, par quatre, que l'homme noir n'est pas tout à fait un humain, et là, ils vont étudier, si vous voulez, l'anatomie de l'homme noir, ils vont étudier, pour ainsi dire, son fascisme, pour prouver que l'homme noir est plus près de l'animal, il est plus près de la nature, donc il est plus sauvage qu'humain, et que les vrais humains, c'est nous, les Européens. Donc, une perversion peu qualifiable, un vocabulaire dégoûtant, on nous balance de la pourriture humaine comme, si vous voulez, un cadeau pour que nous ne voyions pas la vérité. Et donc, pour comprendre, n'est-ce pas, tout le courage dont nos ancêtres ont fait montre dès le 15e siècle, d'ailleurs, dès le 16e siècle, 1503, puisque c'est à partir de cette date-là, s'agissant du cas d'Haïti, Saint-Domingue, n'est-ce pas, qu'on va commencer à déporter nos ancêtres vers Saint-Domingue pour comprendre tout le courage, toute la verticalité de nos ancêtres. Il faut commencer par cette perversion de toutes sortes dont sont coupables les Occidentaux, dont ils étaient coupables par le passé, dont ils continuent à être coupables. Coupables dans le vocabulaire, ils pervertissent le sens normal des mots. Une invasion devient une découverte, un pillage devient du commerce, et exploiter l'autre, c'est faire de la business. Et nous, c'est ce que nous continuons d'apprendre à l'école, c'est ce type de vocabulaire que nous continuons d'utiliser parce que l'Occident ne nous laisse pas le temps de prendre le recul pour dire, ce que vous appelez des sauvages, ce sont au fait des civilisés. Les sauvages, c'est vous. Ce que vous appelez au fait faire de la business, c'est au fait du pillage, c'est au fait du vol, car il n'est pas éthique, il n'est pas normal d'aller faire produire quelque chose dans un autre pays et demander jusqu'à 10, 15, 20 fois le prix. Posez donc la question assez transformateur du chocolat africain en une barre de chocolat. Non seulement ces Européens-là, n'est-ce pas, fixent le prix du marché, ils fixent le prix auquel ils achètent le chocolat africain, ensuite, ils fixent le prix auquel ils vont le revendre. Et dans des conditions effroyables et personne ne les condamne, on appelle ça faire de la business. Non, ça s'appelle du vol, ça s'appelle du pillage, qu'on se le tienne pour. Alors, c'est dans cette perversion, c'est dans ce renversement des valeurs, dans ce renversement du vocabulaire naturel que les Européens vont se rendre en Afrique et commencer à fomenter des familles les unes, à dresser des familles les unes contre les autres, à fomenter des complots, à ourdir, n'est-ce pas, des assassinats contre nos vaillants dirigeants pour les amener ailleurs, dans un seul et même but, s'enrichir, dans un seul et même but, piller les ressources des autres. Imaginez que les Occidentaux vont faire ça pendant des siècles, du 15e siècle, grosso modo, jusqu'au 19e siècle, donc pendant 400 ans. En sorte que beaucoup de nos ancêtres n'ont connu que ça. Et s'il faut en croire les notions des sociologues, à savoir que l'humain est le produit de son éducation et de son environnement, eh bien, nos ancêtres seraient encore esclaves aujourd'hui. Car puisque pendant quatre siècles, beaucoup d'entre eux n'ont connu que ça, en venant dans le monde, en ouvrant les yeux sur le monde, qu'est-ce qu'ils ont vu ? Ils ont vu des Blancs se dresser comme les meilleurs, ils ont vu des Blancs se dresser comme les supérieurs, ils ont vu, n'est-ce pas, des enseignants nous présenter, nous les Noirs, n'est-ce pas, comme des sauvages et se présenter, eux, comme des dieux, littéralement. Dieu est fait à leur image. La religion, la meilleure, vient d'eux. Le Christ, n'est-ce pas, si tant est qu'il y a un Christ, leur ressemble. La Bible est écrite par eux. Donc, vous voyez, tout est construit construit de manière à nous instiller l'idée que nous sommes inférieurs et que eux sont supérieurs. Alors, pendant quatre siècles, s'il faut en croire justement la notion de la sociologie, à savoir que l'homme est un drôle de mélange de phénotypes et de génotypes, eh bien, l'environnement de nos ancêtres les condamner à rester esclaves à perpétuité. C'est ce que voulait l'Église, d'ailleurs. Et pourtant, jamais, jamais nos ancêtres ont accepté l'idée qu'ils étaient inférieurs aux autres. Jamais nos ancêtres ont assimilé l'idée qu'ils étaient venus dans le monde pour servir les Blancs. Jamais nos ancêtres ont accepté l'idée que leur richesse à eux, les ressources de leur continent à eux devraient servir à enrichir les autres plutôt que qu'à les enrichir, eux. C'est ainsi, donc, que dès les premières tentatives de déportation de nos ancêtres depuis l'Afrique vers l'Amérique, beaucoup d'entre eux se sont suicidés. Beaucoup d'entre eux ont pris large. Le marronnage ne va pas seulement commencer en Amérique, le marronnage va commencer, n'est-ce pas, sur le territoire africain. Dès que nos ancêtres ont vu les Blancs débarquer, eh bien, beaucoup d'entre eux commençaient déjà à prendre la fuite car ils étaient dans leur ADN, ils étaient dans leur restreint naturel libre. Et quand on leur enlevait ce qu'ils avaient de plus précieux, à savoir leur liberté, ils étaient prêts à tout pour s'y opposer. Donc, le marronnage, le suicide, l'avortement faisaient partie des tactiques que nos ancêtres utilisaient pour résister pour résister à cette invasion barbare des Occidentaux, à cette invasion barbare des Blancs. Et quand ils sont arrivés en Amérique, ils vont alors développer des stratégies pour recouvrer leur liberté et faire comprendre aux Blancs et au monde qu'il n'y a pas de peuple inférieur, faire comprendre aux Blancs et au monde que la civilisation n'est-ce pas occidentale n'est pas la seule, que la culture occidentale n'est pas la seule qui vaille et qu'au contraire, toutes les cultures s'équivalent. Et donc, je suis intéressé ce matin à voir comment nos ancêtres vont agir dès leur arrivée à Saint-Domingue, dès leur arrivée à Haïti, c'est l'histoire d'Haïti qui m'intéresse, jusqu'à l'aboutissement de leur série de révoltes, de leur série d'oppositions à ce qu'on appelle proprement la révolution de 1804. Ah, j'étais parti dans mon introduction. Vous avez bien fait de m'arrêter. Je vous invite donc à vous offrir à ce stade-ci une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qu'il y a, tout ce qui est de nature à vous garder éveillés, car aujourd'hui, nous allons nous dire la fraîcheur, nous allons booster notre énergie à partir de l'histoire de nos ancêtres. Mais quelle histoire enlevante. Restez là, je vous reviens, c'est promis. À tout à l'heure. Vous demandez où trouver mes livres simples sur mon site, prioritairement, www.jeanfissemais.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit ou que vous vous trouviez dans le monde. Nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par Amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Avant la pause, je vous avais promis de revoir l'histoire d'Haïti, mais sous un autre angle. Et ça me fait rire. Ça me fait rire. et vous m'envoyez tout heureux, n'est-ce pas ? Bon. Alors, j'ai commencé par camper le décor de la méchanceté des Européens chrétiens, des Occidentaux. Quand on dit l'Occident, c'est de cela qu'il s'agit. L'Occident, en fait, en histoire, c'est l'ensemble des États-nations qui sont issus de l'effondrement de l'Empire romain à partir du Ve siècle. Donc, quand on dit Occident, c'est par opposition à l'Orient. Et donc, l'Occident, c'est l'ensemble des États-nations issus de l'effondrement de l'Empire romain au Ve siècle. Donc, quand on dit Occident, on dit, premièrement, des peuples européens et deuxièmement, des peuples chrétiens. Évidemment, les États-Unis font partie de l'Occident, le Canada fait partie de l'Occident, mais les Canadiens, les Américains sont des Européens. Et donc, quand on dit Occident, notez que ce sont des Européens chrétiens. Il ne faut pas oublier cela. Des Européens, d'abord, pauvres, méchants, pervers, pilleurs, pauvres, qui disent, la seule façon pour nous de survivre, c'est de tuer l'autre, la seule façon pour nous de survivre, c'est de piller les ressources de l'autre, et qui se donne une idéologie qu'on appelle le christianisme. J'étais assis dernièrement à une certaine cérémonie et puis il y avait des jeunes, des jeunes bien intentionnés, de jeunes haïtiens qui ont l'habitude de suivre notre émission et tout à coup, les gens sachant que je suis un ancien pasteur ne se contentent pas de me poser des questions tournant sur l'histoire ou sur la politique, ils en sont venus à me poser des questions sur la religion chrétienne et ma réponse était nette et catégorique, la religion chrétienne est une idéologie politique, la religion chrétienne est une idéologie raciste et si vous voulez un terme contemporain, la religion chrétienne c'est une idéologie nazie. Bon, et il ne faut pas croire que le christianisme ait quelque chose à voir avec la Bible ou le Nouveau Testament, au fait, le Nouveau Testament n'est qu'un prétexte remanié à plusieurs reprises par les Occidentaux pour le rendre conforme à leur vue en sorte que je ne suis même pas intéressé à un christianisme originel. On s'en fout de cela. Et parce qu'il n'est pas retraçable ce christianisme originel-là. Vous me parlez de Christ, vous me parlez de Jésus, mais le seul Jésus, le seul Christ que je connaisse, c'est le Christ ou le Jésus que les Européens nous ont amenés. Et donc, qui est censé, si vous voulez s'incarner en eux, donc c'est un Jésus pédophile parce que le prêtre qui m'amène Jésus il est pédophile. C'est un Jésus esclavagiste parce que le missionnaire qui m'amène Jésus il m'a dit écoutez, c'est correct que je sois esclave parce que ma race de noir est maudite. Eh bien, le christianisme que je connais, mais c'est un christianisme de pillage parce que c'est précisément au nom de ce christianisme-là que les Européens sont entrés en Occident et ont pillé. Mais le christianisme que je connais au fait, c'est un christianisme raciste. C'est le christianisme dont le livre saint est justement la Bible et que dit la Bible ? La Bible autorise les juifs à réduire en esclavage tout autre peuple sauf des juifs et cette même Bible, n'est-ce pas, dit écoutez, esclave, sois soumis à ton maître car ce qui compte dit le très illuminé saint Paul qui ne comprend pas grand-chose, n'est-ce pas, toujours à tout, n'est-ce pas ? Il peut être utile mais pas en ce qui concerne l'histoire de l'esclavage. Eh bien, esclave, sois soumis à ton maître, pas seulement en sa présence mais en particulier en son absence car ce qui compte, ce n'est pas la liberté physique, c'est la liberté spirituelle. Mon œil. Le christianisme que je connais, c'est le christianisme qui te dit, écoutez, si ton ennemi te gifle sur la joue droite, mais tourne-lui la joue gauche. À l'évidence, cette Bible-là n'est pas écrite par les victimes de ces gifles-là, elle est écrite par l'oppresseur. Et les Européens se sont donnés le christianisme comme idéologie justificatrice, comme idéologie légitimatrice de leur pratique de suprémacisme blanc, de leur pratique de nazi. Au fait, je rappelle qu'Hitler était chrétien. Hitler était luthérien. Hitler était luthérien. Bien sûr qu'il y a eu quelques pasteurs luthériens qui se sont opposés à Hitler, mais l'Église allemande, l'Église luthérienne allemande, soutenait Hitler. Et dois-je vous rappeler que lorsque, quelques jours avant leur suicide, c'est-à-dire à celle qui allait devenir la femme d'Hitler quelques jours avant sa mort à Hitler, eh bien, Hitler a fait appel à un pasteur luthérien pour bénir son mariage. Et moi, comme historien, médiéviste, spécialiste de Martin Luther, je peux vous dire une chose. Toutes les pratiques d'Hitler contre les Juifs, écoutez-moi bien, sont puisées dans les livres de Martin Luther. Si vous regardez ma bibliothèque, j'ai toute l'œuvre de Martin Luther dans ma bibliothèque, je vous le redis. Toutes les pratiques nazies d'Hitler sont inspirées des écrits de Martin Luther, le réformateur que les chrétiens évangéliques célèbrent quasiment comme un dieu, je vous le dis. D'ailleurs, le premier à traiter, dans l'état moderne, le premier à traiter les Juifs comme tueurs de Dieu, c'est Martin Luther. Le premier qui a dit il faut justement piller les biens des Juifs, les empêcher d'aller dans les synagogues, brûler leurs synagogues et les tuer parce qu'ils sont des tueurs de Dieu. Mais c'est Martin Luther. Et lorsque Hitler devait écrire son « Mein Keft », mon combat dans lequel on retrouve, n'est-ce pas, toutes sortes d'idées antisémites, je vous le dis, en tant qu'historien, en tant que médiéviste, spécialiste de Martin Luther, eh bien, Hitler puisait ses idées antisémites dans les livres de Martin Luther. Donc, aujourd'hui, lorsque vous vous présentez comme évangélique, vous êtes disciple de Martin Luther, vous êtes disciple de Jean Calvin, etc., vous êtes en train d'accepter comme étant normal des idées racistes, des idées de suprémacisme blanc. Donc, tout ceci, c'était pour vous dire que, eh bien, l'Européen, l'Occidental qui a réduit mes ancêtres en esclavage, il est d'abord chrétien. Et la religion chrétienne, que ce soit sa branche catholique, que ce soit sa branche protestante ou évangélique, ce sont des branches idéologiques sur lesquelles s'asseyait le suprémacisme occidental. Vous l'aurez remarqué, on a changé notre site web. Sur le site web, vous trouverez plusieurs onglets. L'onglet accueil, je vous souhaite la bienvenue et tout de suite après, vous tombez sur l'onglet biographie. Alors là, vous avez une idée des études que j'ai faites. Ensuite, vous avez l'onglet boutique. Dans l'onglet boutique, vous trouverez mes livres. Jusqu'à présent, j'en ai écrit 14. Toujours dans la boutique, vous aurez aussi accès au type de formation que j'offre, soit à des individus ou à des entreprises. Vous avez aussi l'onglet événements. L'onglet événements, on vous dit ce que je fais, où je le fais et quand je le fais. Comme ça, si je présente une conférence quelque part, si je donne une formation quelque part, vous le savez. Mais ça, c'est à venir. À l'onglet articles, vous avez accès à quelques-uns des articles que j'ai fait paraître sur moult sujets. Vous trouverez aussi mes audios. Au fait, les audios, ce sont les anciennes émissions que j'ai présentées à la radio CPAM et que vous avez appréciées. Ce sont des émissions que j'ai présentées sur toutes sortes de sujets allant de la spiritualité à la mystique, de la mystique à la religion, en particulier la religion chrétienne, le judaïsme et un petit peu d'islam aussi. Donc, vous trouverez de tout cela. Et enfin, à l'onglet émission, vous avez accès aux diverses chroniques ou aux divers liens par lesquels je présente des chroniques que ce soit à la radio, à la télé ou sur les médias sociaux. Enfin, vous avez l'onglet « Contacts » qui vous permet de me contacter soit par e-mail ou par les médias sociaux. Le nouveau site de Jean-Fils-Aimé, c'est le vôtre. Servez-vous-en. Alors, avant la pause, je disais aux jeunes donc que non, le christianisme ce n'est pas une religion, le christianisme ce n'est pas une spiritualité, le christianisme c'est une idéologie raciste, c'est une idéologie n'est-ce pas nazie car le nazisme s'inspire des écrits du premier évangélique des temps modernes Martin Luther. Mais ça, c'est autre chose, on en parlera qui sait l'un de ces quatre matins. Mais revenons à la méchanceté des occidentaux, revenons à la méchanceté des européens qui sont pauvres donc au 15e siècle et qui se disent de par leur idéologie pour devenir riche, nous devons appauvrir les autres, pour devenir puissant, nous devons affaiblir les autres et pour avoir quelque chose, nous devons piller les autres. C'est ça le capitalisme, c'est ça l'idéologie dominante en Occident. Bon. Ils ne se contentent pas de se rendre en Afrique pour piller les ressources de nos ancêtres. Ils ne se contentent pas de se rendre en Afrique pour assassiner rien de moins nos ancêtres. Ils les déportent, n'est-ce pas, de chez eux vers l'Amérique et quand ils arrivent, quand ils arrivent en Amérique avec nos ancêtres qui sont enchaînés, qui sont garrottés, qui sont réduits, n'est-ce pas, à un état d'animal, l'occidental chrétien va mettre en place un certain nombre de tactiques pour s'assurer que jamais nos ancêtres ne se révolteraient. Et nous devons prendre le temps de réexaminer ces tactiques pour la risante que les oeufs européens chrétiens ont mis en place afin de mieux faire ressortir le courage, la verticalité et la combativité, sinon le génie de nos ancêtres. D'abord, ils se disent on ne va jamais mettre sur une même plantation une famille. C'est ainsi, par exemple, que le père de Toussaint-Louverture, notre grand Toussaint-Louverture, qui était marié lorsqu'il était, n'est-ce pas, en Afrique, on va le prendre, on va prendre sa femme d'alors, on va prendre ses enfants d'alors et on va les disperser sur le territoire d'Omingois. Le père de Toussaint-Louverture va se retrouver au nord, son ex-femme, parce qu'on va le remarier avec une autre femme sur la plantation, va se retrouver à l'autre bout du pays, dans le sud, en sorte que lorsque Toussaint-Louverture va naître, mais d'une autre femme, la nouvelle femme que le blanc va donner à son père et qu'il apprendra de son père, mais qu'il avait des sœurs qui sont probablement elles aussi déportées, n'est-ce pas, mais vers une autre partie du pays, cela lui mettra peut-être, il mettra environ 40-50 ans avant de découvrir à l'autre bout du pays ses sœurs, les fameuses chansies, pas vrai, qui sont très connues dans une certaine région du pays, en particulier au Gonaï, à Henry, etc. Donc, c'est ça la méchanceté, c'est ça la méchanceté de l'occidental chrétien. On prend une famille, on la décime, on prend le père, on l'envoie dans tel pays, dans telle colonie, on prend la mère, on l'envoie dans tel autre pays, on sépare les sœurs. Le but derrière cela, c'est de s'assurer qu'il n'y ait jamais de révolte, car si on garde l'unité familiale, on a déjà, si vous voulez, une première cellule de révolte potentielle. Non, on sépare le père d'avec la mère, on divorce, n'est-ce pas, la mère d'avec le mari, on va remarier, on va donner, n'est-ce pas, au mari une nouvelle maîtresse, on va donner à la femme, n'est-ce pas, un nouvel homme pour s'assurer que jamais deux personnes qui se sont connues en Afrique ne se rencontreraient. Mais, vous notez qu'une langue vit par la pratique. Vous prenez, par exemple, tel Africain qui savait parler telle langue dans son pays, qui avait telle culture dans son pays, il débarque, n'est-ce pas, à Saint-Domègue, il ne connaît personne sur cette plantation, il faut qu'il fasse l'apprentissage d'une nouvelle langue car désormais, il faut qu'il apprenne à parler au maître, n'est-ce pas, à comprendre surtout les consignes du maître contre des punitions terribles. Et encore une fois, cet égarement langagier avait pour but, le même but, n'est-ce pas, empêché que deux Africains qui parlent la même langue ne puissent se mettre ensemble pour se révolter un jour contre le maître. Nos ancêtres avaient leur culture, ils avaient leur religion, ils avaient leur spiritualité, une spiritualité plusieurs fois millénaire puisque c'est le plus vieux continent, puisque nous sommes le peuple originel, les Occidentaux sont obligés aujourd'hui de le reconnaître à la suite des travaux de Tchèque Antadiop, gloire à cet illustre ancêtre, eh bien, on va utiliser l'Église, encore une fois, c'est le rôle de l'Église, on va utiliser les prêtres, on va utiliser les jésuites qui en passant avaient leurs propres esclaves aussi, qui les violaient comme les autres, n'est-ce pas, on va les utiliser pour enseigner à nos ancêtres la résignation, on va les utiliser pour enseigner à nos ancêtres, n'est-ce pas, l'infériorité de la race noire, pour enseigner à nos ancêtres la malédiction raciale, la fameuse malédiction de Kham, et toujours, dans le seul et même but, s'assurer que jamais ces noirs ne se révolteraient contre les blancs. Et donc, vous allez vous retrouver en gros avec un demi-million, dans le cas d'Haïti, d'esclaves, un demi-million, 500 000 esclaves pour environ 10 000 blancs. Et vous vous demandez, n'est-ce pas, mais comment 10 000 blancs ont pu gérer 500 000 esclaves, mais par la peur, lorsqu'on vous instille dans l'esprit que vous êtes inférieur, lorsqu'on vous instille dans l'esprit que vous êtes né pour l'esclavage et que votre bonheur, il faut attendre, n'est-ce pas, l'au-delà pour l'avoir. Lorsqu'on vous instille l'idée que, eh bien, le vrai Dieu, c'est le Dieu des blancs, la vraie religion, c'est la religion des blancs, la seule civilisation, c'est la civilisation des blancs, eh bien, ça prend un certain temps avant que vous ne réalisiez que tout cela, c'est de la foutaise. Et donc, du début du 16e siècle, 1503, jusqu'à 1791, l'esprit de nos ancêtres va être soumis à ces balivernes, à ces bêtises, tant religieuses que pseudo-scientifiques, mais surtout, on va y veiller, n'est-ce pas, par la division pour que jamais il n'y ait de révolte. La division, mais elle est là, la manière dont on utilise les esclaves. La plupart d'entre eux sont des esclaves des champs. Et ceux-là, ils travaillent de l'aurore au crépuscule, comme nous l'avons appris, n'est-ce pas, dans le livre d'histoire. Dès 4-5 heures du matin, ils sont dans les champs à planter de la canne, à planter, n'est-ce pas, du coton, à planter toutes sortes de biens qui vont servir aux maîtres, mais pas à eux. D'abord, on leur apprend qu'ils ne sont pas des humains, qu'ils sont une chose, et on les compte parmi les animaux, parmi les biens meubles, n'est-ce pas, du blanc. Donc, ils sont la resse, ils sont la chose du maître. Et le maître, donc, peut violer la femme. Le maître, donc, peut violer aussi l'homme, car il y avait, n'est-ce pas, des homosexuels parmi eux. Mais on n'avait pas le droit de rejimber contre le maître, puisque cette femme-là, que je déclare mienne, elle n'est pas à moi comme esclave, elle appartient, n'est-ce pas, au maître. en sorte que la pire insulte qu'un haïtien puisse te faire aujourd'hui, c'est lorsqu'il te regarde dans les yeux et qu'il te dit mais que le colon quête ta mère. Ce que ça veut dire, c'est cette blessure-là, cette blessure qui finit par s'installer en nous par l'épigénétique, à savoir que la pire chose qui puisse arriver à notre mère, la pire chose qui puisse arriver à notre soeur, la pire chose qui puisse arriver à notre enfant, c'est lorsque le colon la viole. Et donc, lorsque nous voulons insulter un frère, on le regarde dans les yeux, on lui dit mais que le colon guette ta mère. Tu lui rappelles cette blessure qui consistait à se faire violer par le maître parce qu'il est maître. Donc, voyez comment notre histoire garde les traces, n'est-ce pas, de ces pratiques, ma foi, de ces pratiques d'exploitation des Européens chrétiens. Et donc, on nous divisait sur la plantation, il y avait les esclaves, il y avait les esclaves des champs, il y avait, n'est-ce pas, si vous voulez, les esclaves à talent, les esclaves à talent, mais c'est ceux-là qui aidaient le maître à construire, si vous voulez, des églises, qui aidaient le maître à construire des maisons, etc. Il y avait l'esclave de maison, ah oui, mais celui-là, il paraît être privilégié parce qu'il a accès au maître, c'est lui qui lui prépare à manger, mais du même coup, malgré le fait qu'il est traité comme privilégié, il devient la chose encore plus précieuse pour le maître puisque c'est souvent dans ce contexte-là que les fameux mulâtres, ce qu'on appelle aujourd'hui les métisses vont naître. C'est souvent parmi les femmes domestiques, si vous voulez, les esclaves à maison que le maître va jeter, pour ainsi dire, sa gourme. Et donc, l'esclave domestique va porter le fruit du viol de son maître et ça va donner naissance, n'est-ce pas, aux fameux mulâtres, aux fameux métisses qui, si vous voulez, par mimétisme, vont se croire supérieurs à leur mère parce qu'ils ont le teint plus clair que leur propre mère. Encore une fois, ça c'est le sujet d'une autre émission, ce complexe coloriste dont sont atteints la plupart des mulâtres, dont sont atteints la plupart des métisses, dont sont atteints, il faut le dire, la plupart des Arabes aujourd'hui qui se croient supérieurs parce qu'ils ont le teint clair par rapport à un autre Africain qui, lui, a la peau foncée. C'est le monde à l'envers car quand on a la peau foncée, c'est un signe d'avantage biologique dans lequel je ne vais pas entrer aujourd'hui, mais il fallait le dire en passant. Donc, il y a l'esclave des champs, il y a l'esclave domestique, dans les champs, il y a le commandeur à qui on remet un bâton pour punir, lui, il est esclave aussi, mais pour punir d'autres esclaves qui ne travaillent pas suffisamment bien à son goût. Esclaves à talent, esclaves domestiques, esclaves des champs, le commandeur, le cocher, qui lui aussi est un autre privilégié parce que lui, il conduit, si vous voulez, le carrosse du maître, il conduit la charrue, il conduit la charrette du maître, et précisément parce qu'il conduit la charrette du maître, il a accès à plusieurs plantations, il voit du monde et c'est, les autres esclaves le voient, si vous voulez, comme étant un esclave supérieur, eh bien, l'européen chrétien pervers dans sa pensée, pervers dans ses pratiques, pervers dans sa spiritualité, pervers dans sa théologie, allait jusque-là pour diviser nos ancêtres les uns avec les autres. Esclaves domestiques, esclaves à talent, esclaves des champs, commandeurs, mettez-en, mettez-en, cochez. L'européen chrétien voulait ainsi s'assurer que jamais l'esclave ne se révolterait. Déjà, avec le temps, l'esclave perd sa langue maternelle, pas vrai ? Vous avez 40% de ces 500 000 esclaves qui sont nés à Saint-Domingue. Donc, dès leur arrivée au monde, tout ce qu'ils voient, c'est les blancs qui se croient supérieurs aux noirs, tout ce qu'ils voient, c'est l'esclavage, donc, on espère qu'ils finiront par croire qu'ils sont nés pour ça et même les 60% de ces 500 esclaves qui arrivent directement de Saint-Domingue, ce qu'on appelle, enfin, de l'Afrique, ce qu'on appelle les beaux-sales, eh bien, eux-mêmes, sur quoi allaient-ils compter pour provoquer une révolte ? Le maître blanc pensait que la soumission du noir était réglée à tout jamais. D'ailleurs, si vous lisez les écrits des blancs, quelques mois, quelques années avant la révolte du 14 août 1791, ils disaient tous, écoutez, même s'il y a une révolution en France, la révolution ne se fera pas au niveau des esclaves parce que les esclaves acceptent comme un sort naturel, n'est-ce pas, leur soumission au blanc. Waouh ! Ça, c'était ce qu'on appelle sous-estimer le génie de nos ancêtres. Et à partir de maintenant, on va voir le génie de nos ancêtres, comment ce génie-là s'est manifesté sous plusieurs facettes. On observe une pause, je vous reviens après. C'est entendu. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en trois langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en trois langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. nouveaux, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Alors, avant la pause, j'avais promis de mettre en lumière quelques aspects, quelques facettes du génie inimitable de nos ancêtres. Vous me voyez tout heureux aujourd'hui. Parce que j'ai ri pendant le temps des fêtes en pensant à nos ancêtres et je suis tellement fier d'être dans cette lignée-là. Vous vous souvenez que je vous avais dit que l'européen chrétien, pervers comme il est, méchant, scélérat comme il est, l'occidental est toujours scélérat dans ses pratiques, dans l'école il est scélérat, dans son droit il est scélérat, regardez le droit international, mais c'est le reflet du droit occidental. dans sa façon de mener des affaires, il est scélérat. Vous achetez une saloperie pour un dollar, vous la revendez 100 dollars, vous appelez ça être un homme d'affaires, non, ça s'appelle du vol. Mais vous voyez, eh bien, je vous avais dit que dans ses pratiques polarisantes, l'européen chrétien s'assurait que jamais deux Africains qui parlaient la même langue en Afrique ne se retrouveraient sur la même plantation pour s'assurer qu'ils ne puissent comploter en communiquant entre eux sans que le français, donc l'esclavagiste, ne comprenne. Et vous savez ce que vont faire nos ancêtres ? Ils vont créer une langue qu'on appelle le créole. Mais il y a plusieurs créoles, bien sûr. Mais les linguistes vous diront ceci des langues créoles, qu'elles ont toute la structure des langues africaines. Le vocabulaire peut aller emprunter dans l'anglais, selon que nos ancêtres ont été des esclaves dans une colonie anglaise. Le vocabulaire va emprunter des langues des Autochtones. Le vocabulaire va emprunter dans la langue des scélérats français, mais la structure, la syntaxe de nos créoles, elle est africaine. Et les linguistes l'ont scientifiquement démontré. En sorte que, tandis que l'européen chrétien pervers pensait nous garder dans la division en nous empêchant de parler nos langues à nous, en nous obligeant à parler sa langue à lui, pour comprendre ce qu'on est en train de se dire quand on est en train de planifier une révolte, eh bien, on va créer une langue avec la structure des langues africaines qu'on appelle le créole. Et c'est probablement l'une des plus belles manifestations du génie de nos ancêtres, la création de cette langue. Malheureusement, après notre indépendance, ceux qui ont suivi des génies comme Dessaline, des génies comme L'Ouverture, des génies comme Christophe, des génies comme Capois, ont choisi, n'est-ce pas, de confier l'éducation de la jeunesse haïtienne à ses ennemis d'autrefois, les Français, les... n'est-ce pas, les prêtres ? Et donc, ils nous ont désappris à aimer le créole, ils nous ont appris à détester le créole, à nous détester nous-mêmes. Mais les études sont là pour prouver que si vous voulez offrir à un apprenant des conditions optimales de l'apprentissage, mais il faut l'enseigner dans sa langue maternelle. Or, ma langue maternelle, c'est le créole. Le français demeure une langue seconde, la langue du maître que j'utilise aujourd'hui pour avoir une plus grande audience, pour pouvoir parler avec mes frères africains, puisque le français, hélas, est devenu la langue passerelle entre nous, après que les Français ont tué nos langues maternelles originelles, ce qui est au fait un génocide culturel, un épistémicide. Eh bien, nos ancêtres ont créé le créole. Mais c'est un génie. C'est une manifestation de génie que de créer une langue comme ça dans l'enfer de l'esclavage. Nos ancêtres ne se sont pas contentés de créer une langue. Ils vont forger leur propre spiritualité. Ce que vous devez comprendre, n'est-ce pas, l'Afrique, c'est le plus vaste continent. Sur ce continent vaste, n'est-ce pas, et immense, eh bien, nos ancêtres avaient des vues divergentes en matière de spiritualité, en matière de mystique. Le vaudou n'était pas pratiqué dans toute l'Afrique, qu'on règle le problème une fois pour toutes. Mais, arrivé à Saint-Domingue, l'européen chrétien va imposer à nos ancêtres la religion des gens civilisés. Ça veut dire la religion des pédophiles, la religion des pédophiles à soutane, qu'on appelle le christianisme. Ils obligeaient ces Africains à se rendre à l'église le dimanche matin, mais très tôt. Mais l'esclave n'était pas autorisé à se rendre dans la même messe que son maître. Et vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas, nous, les haïtiens, nous avons gardé l'habitude de nous rendre à l'église très tôt le matin. Moi, je me rappelle qu'en grandissant, ma grand-mère aimait aller à la messe de 5 heures du matin. Mais ça, c'est un réflexe de l'époque de l'esclavage car le dimanche matin, l'esclave devait être catéchisé lui aussi. Mais il allait à l'église très tôt. On avait une messe conçue pour lui, on avait un catéchisme conçu pour lui qui lui apprenait la soumission, qui lui apprenait le respect du suprémacisme blanc et le blanc, lui, il allait à une autre messe et là, on lui présentait un autre évangile. Pas vrai ? Eh bien donc, le maître s'assurait ainsi qu'en nous enseignant le christianisme, on resterait toujours soumis à ces bêtises soi-disant religieuses. Mais vous savez le génie de nos ancêtres, nos ancêtres vont se servir du vaudou pour unifier les esclaves. Nous sommes 500 000, c'est vrai. Beaucoup d'entre nous n'ont pas connu nécessairement le vaudou puisque 60% d'entre nous sont nés, n'est-ce pas, à Saint-Domingue. 40% sont arrivés de divers endroits, n'est-ce pas, de l'Afrique et qui ne connaissaient pas nécessairement ce vaudou-là. Eh bien, à partir de Saint-Domingue, à partir des idées qui viennent, n'est-ce pas, du Bénin, nos ancêtres vont unifier, vont cimenter leur spiritualité pour donner naissance au vaudou d'Omengua. Et, j'aime à le dire, le même manque de respect, le même désamour que l'Église et l'école nous ont enseigné par rapport au créole, c'est ce même désamour qu'on retrouve par rapport au vaudou. si vous aimez le vaudou, si vous êtes ouvert au vaudou, si vous vous laissez pénétrer du vaudou, vous allez vous laisser aussi pénétrer du créole. En fait, le combat du créole pour son existence, pour sa survie par rapport au français, c'est précisément le combat du vaudou pour sa survie par rapport à la religion chrétienne, d'où mon tout premier livre, Vaudou, je me souviens, le combat d'une culture pour sa survie, qui est apparu en 2007 et qui a connu un certain succès, peut-être un succès certain. Eh bien, c'est le même combat, car et le créole et le vaudou ont été victimes, n'est-ce pas, de l'ostracisme des blancs et le vaudou et le créole ont été victimes, si vous voulez, de l'idéologie suprémaciste du blanc, en sorte qu'aujourd'hui se battre pour le créole, c'est aussi se battre pour le vaudou. Car, qu'est-ce que c'est que le vaudou ? Sinon que, l'autre disait, c'est le ciment de la culture haïtienne, n'est-ce pas, Jean-Priest Mars ? Il a raison, mais bien mieux, le vaudou, c'est le ciment des diverses spiritualités, des diverses mystiques noires d'Afrique. On met tout ça ensemble pour combattre l'idéologie raciste du blanc. J'ai étudié le vaudou, c'est l'objet de ma première thèse, n'est-ce pas, de doctorat. Jamais vous allez y retrouver une idée raciste, jamais vous allez y retrouver une idée sexiste. Peut-être la seule spiritualité qui ne soit pas sexiste, c'est le vaudou. Jamais, dans le vaudou, vous allez retrouver, si vous voulez, d'idées qui imposent, si vous voulez, une certaine supériorité d'âge par rapport à l'enfant, mais pas du tout. Lors d'une cérémonie vaudou, le loi peut utiliser un enfant pour transmettre son oracle, tout comme il utilisera, si vous voulez, la personne la plus âgée. Jamais dans le vaudou, vous allez retrouver, n'est-ce pas, des, si vous voulez, des préjugés contre l'orientation sexuelle. C'est peut-être la seule religion, la seule spiritualité, devrais-je dire, qui ne condamne pas l'homosexualité. d'où le titre de mon livre, Vodou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visible et invisible. Quand on parle de vaudou et quand on vous pose la question, quelle est la définition que vous, vous donnez du vaudou ? Ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ce n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance. la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc, pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débité au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas des diables. Et enfin, vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces trois livres sont disponibles sur mon site web www.jeanphysaimé.com ou sur Amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Imaginez, imaginez, nous sommes donc au XVIe siècle, nos ancêtres ont compris que la vraie spiritualité ne peut pas être sexiste, il n'y a pas de sexe supérieur à un autre. La vraie spiritualité ne peut pas être raciste, il n'y a pas de peuple supérieur à un autre. La vraie spiritualité ne peut pas s'opposer à l'orientation sexuelle de quelqu'un sous prétexte que lui, il ira en enfer parce que, bon, il opte pour telle orientation. Mais c'est ça aussi une facette du génie de nos ancêtres. On voit le génie linguistique, le génie langagé, ils vont créer une langue à partir de la structure, à partir de la syntaxe des langues africaines, même si, encore une fois, le vocabulaire va emprunter dans les langues ambiantes. Eh bien, le génie de nos ancêtres se manifeste par, n'est-ce pas, le ciment de leur spiritualité. On va prendre des éléments et par de la mystique noire, mettre tout cela ensemble pour combattre, pour combattre le racisme de la religion chrétienne. Et enfin, quand on combat, on combat avec l'idéologie, le vaudou va servir à ça. Quand on mène une lutte, il faut communiquer, le créole va aider à cela. Mais quand on mène une lutte, il faut savoir se battre. Et c'est pour ça que j'irris. Vous avez 500 000 esclaves. 40 % d'entre eux sont nés dans l'esclavage. 60 % arrivent de l'Afrique. Bon, beaucoup de ceux qui arrivent de l'Afrique, c'était des guerriers, c'était des officiers, c'était des dirigeants. Nous, par exemple, le père de Toussaint-Louverture, c'était un potentat, n'est-ce pas, au Daomé, dans son Daomé natal. Donc, la majorité des esclaves n'ont absolument aucune notion rudimentaire du combat. Lorsque nos ancêtres vont se battre contre les Français, contre les Anglais, contre les Espagnols, et aussi contre les Américains, mais, ils vont utiliser ce qu'ils savaient. Qu'est-ce qu'ils savaient ? C'est la pharmacopée. Ils connaissaient la valeur, si vous voulez, pharmaceutique des plantes. Vous notez que le mot pharmacie dérive d'un mot grec qui signifie à la fois remède et poison, pharmakon, pas vrai ? Donc, ils vont utiliser ce qu'ils savaient des plantes pour empoisonner les maîtres. C'est ce que Macandal, gloire à son nom, faisait. Macandal incitait les esclaves de maison à empoisonner les maîtres, à empoisonner leur nourriture, à empoisonner l'eau à partir de ce qu'ils savaient, c'est-à-dire la connaissance médicinale des plantes. Et cela ne suffisait pas. À un moment donné, dans une guerre, dans une lutte, il faut y aller au corps à corps. Les ancêtres vont utiliser des haches, ils vont utiliser les machettes, donc les instruments aratoires que les maîtres leur mettaient à la main pour cultiver leur terre, ils vont les utiliser contre eux. Mais mieux, mieux. Les missions tirent à sa fin. nos ancêtres sont tellement fûtées. Un tout seul ouverture, exemple, un Jean-François, un Biassou, vont faire le constat suivant. Bon, lorsque Boukman a lancé la révolte du 14 août 1791, une révolte armée, rapidement, on va maîtriser Boukman, il sera assassiné, il sera décapité, mais Toussaint-Ouverture, Biassou et Jean-François ne vont pas en rester là. Ils disent, écoutez, il y a une dissension entre les Français et les Espagnols. Vous savez ce qu'on va faire ? On va prêter allégeance aux Espagnols. On va leur prêter allégeance, on va leur faire croire qu'on va se battre pour eux, contre les Français. Mais pour pouvoir être efficaces, les Espagnols vont devoir nous enseigner les rudiments de la guerre européenne. Et c'est ainsi donc que lorsque Toussaint-Ouverture, lorsque les Jean-François, lorsque les Biassous ont proposé aux Espagnols de se battre pour eux, contre les Français, la première chose que les Espagnols ont faite, c'est de créer ce qu'ils appellent une armée auxiliaire. Ils n'ont jamais intégré les Noirs dans leur armée régulière. Les Espagnols sont des racistes. Ils ont dit, on va créer pour eux une armée auxiliaire, mais on va leur apprendre, n'est-ce pas, les rudiments de la guerre occidentale. On va leur apprendre comment nous, en Europe, on se bat. Et donc, Toussaint-Ouverture, Jean-François, Biassous et tous ceux qui vont dans le camp espagnol vont apprendre l'art de la guerre à l'occidental avec les Occidentaux. Mais c'est futé, ça. Donc, ils vont passer plusieurs années à l'école des Espagnols à apprendre l'art de la guerre européenne. Et à un moment donné, Toussaint-Ouverture a dit, regardez, l'apprentissage qu'on devait faire du côté espagnol est terminé. Maintenant, on va retourner dans le camp français et on va se battre pour les Français contre les Espagnols. C'est ainsi donc que toutes les villes ont commencé à tomber les unes après les autres entre les mains de Toussaint-Ouverture qui a appris l'art de la guerre espagnole. Donc, l'art de la guerre, n'est-ce pas, occidentale. Il utilise l'école espagnole contre les Espagnols eux-mêmes. Ah ! Les Français disent, écoutez, mais ils n'étaient pas si contre nous que cela. La preuve, c'est qu'après nous avoir combattus, aujourd'hui, ils se battent à nos côtés contre les Espagnols. Là encore, c'était sous-estimé le génie de nos ancêtres. Toussaint-Ouverture l'a toujours dit. Moi, je suis contre l'esclavage. Je me bats pour la libération de mes frères. Les Espagnols sont esclavagistes, je vais les combattre. Et si la France ne reconnaît pas l'égalité des droits entre les Noirs et les Blancs, nous allons les combattre aussi. Et c'est ainsi qu'un toussaint-Ouverture va gravir tous les échelons dans l'armée française jusqu'à en devenir le général en chef, jusqu'à se faire nommer gouverneur. Et dès qu'il est gouverneur, la première décision qu'il a prise, c'est d'écrire une constitution. Et ce génie-là n'a pas échappé à l'attention de Napoléon Bonaparte. Il n'y a que les États indépendants qui soient dotés de constitution. On va parler de chartes, on va parler de codes pour les colonies, mais dès lors qu'on parle de constitution, c'est qu'on n'est pas loin de l'idée de l'indépendance. Les conseillers de Toussaint-Ouverture, les Blancs, lui disent, écoutez, si tu écris une constitution, ce sera déclaré la guerre à Napoléon Bonaparte. Mais Toussaint dit, mais que m'importe. Et si vous analysez la constitution, de 1801 de Toussaint-Ouverture, ce que je fais dans mon livre que j'ai consacré à cet illustre ancêtre Toussaint-Ouverture, le premier article de sa constitution établit ceci, jamais il n'y aura d'esclavage sur cette île. Jamais. Et ça, c'est quelque chose que Bonaparte comprend parce qu'au moment parce qu'au moment où Toussaint-Ouverture proclame la constitution de Saint-Domingue en 1801, Napoléon Bonaparte est en train de rétablir l'esclavage partout, n'est-ce pas, autour de Saint-Domingue. Il rétablit l'esclavage partout où l'esclavage jusque-là a été aboli. Toussaint-Ouverture dit, moi, je promulgue une constitution et le premier article sera le suivant, l'esclavage sera à tout jamais aboli. Et donc, il n'éprouve aucun complexe vis-à-vis de Napoléon. Napoléon peut faire ce qu'il veut en Europe, Napoléon peut faire ce qu'il veut dans la métropole, mais le maître d'œuvre ici à Saint-Domingue, c'est moi. En sorte que lorsqu'il s'adresse à Napoléon, il s'adresse à lui en ces termes le premier des Noirs au premier des Blancs. Vous êtes premier pour les Blancs, mais vous n'êtes pas premier pour nous. Et s'il est quelqu'un qui doit être considéré comme un modèle pour les Noirs, ce sera moi. Et la réputation de Toussaint Louverture s'est répandue comme une traînée de poudre. J'ai dit dans mon livre que même en Asie, les gens prénommaient leurs enfants Toussaint. Dans les plantations, n'est-ce pas, aux États-Unis, les gens prénommaient leurs enfants Toussaint. Ils avaient toutes sortes d'effigies à l'image de Toussaint Louverture. C'est ça le génie de nos ancêtres. On va se doter d'un État, d'un État souverain qui restera associé avec la France pour la langue, qui restera associé avec la France pour le commerce, donc les échanges, mais qui ne se soumettra pas à la France, donc un État indépendant sans les mots. Et souvent, j'entends des intellectuels déblatérés sur Toussaint Louverture en dressant d'abord ce qu'il ne faut jamais faire. Toussaint Louverture contre Dessaline. Bon, il y a un professeur d'histoire qui a commis dernièrement cette bêtise en dressant... Dessaline et Toussaint Louverture ne sont pas à être dissociés. Il faut les voir en des moments différents. Toussaint a jeté les bases constitutionnelles du nouvel État. Il a promulgué une constitution. Il a dit « Jamais l'esclavage ne serait rétabli sur cette île-là. Les liens qu'on va avoir avec la France ce sont des liens culturels et commerciaux, point. » Et moi, je me permets, contrairement à ce que voulait le colbertisme, Toussaint disait « Je vais faire commerce avec les États-Unis, je vais faire commerce avec les Anglais, je vais faire du commerce avec qui je veux. » Mais ça, c'est déjà l'indépendance. Indépendance-association, si vous voulez, mais indépendance quand même. Une constitution annonce quelque chose qui participe de l'indépendance. Donc, diviser ou séparer Toussaint-Louverture de Dessalines relève quelque chose qui s'apparente, ma foi, soit à de l'inintelligence ou à du simplisme pour rester poli. Mais revenons au génie, revenons au génie de nos ancêtres. Fine. Lorsque Bonaparte a vu un Toussaint-Louverture se proclamer ou s'autoproclamer gouverneur général à vie, lorsque Bonaparte a vu un Toussaint-Louverture promulguer une constitution, mais il a envoyé la plus grande expédition française de tous les temps. Il a investi la plus grande somme d'argent de tous les temps. Et si aujourd'hui, ce qu'on appelle la Louisiane appartient aux États-Unis d'Amérique, cela doit être rendu à Toussaint-Louverture qui a forcé, pour ainsi dire, Bonaparte à mettre de l'argent, à mettre, si vous voulez, de l'énergie humaine pour pouvoir sauver cette colonie. Il envoie son beau-frère Leclerc. Toussaint-Louverture, si vous prenez le temps d'étudier, d'étudier ses écrits, il dit à ses hommes, regardez, c'est toute la France qui débarque contre nous, mais ce n'est pas grave. Nous, nous connaissons les lieux mieux que les Français. Nous connaissons, n'est-ce pas, les saisons mieux que les Français. Il y a quelque chose qu'on appelle la saison des pluies. La saison des pluies va venir avec son lot de fièvres jaunes. Eh bien, là où nous n'arrivons pas à les combattre, ces Français, la fièvre jaune va finir le travail pour nous. Et les soldats de Toussaint ont compris cela. Après une première série de défaites, même nos ancêtres ont commencé à se rendre, soi-disant, à Leclerc. Qui n'y a vu que du feu. Même Toussaint-Louverture s'est rendue. Même Dessaline va se rendre. Mais Leclerc et les autres, n'est-ce pas, n'y ont vu que du feu. Et Toussaint rappelait à ses soldats, écoutez, ce n'est qu'une question de temps. On va se rendre dans un premier temps et on va attendre la saison des pluies pour relancer la révolte. On va, plus tard, si vous voulez, se saisir de la correspondance secrète de Toussaint-Louverture. Il sera piégé, déporté, n'est-ce pas, vers le Jura en France, où il sera assassiné par les hommes de Bonaparte. On va le priver de soins médicaux, on va le priver, n'est-ce pas, de bois de chauffage, ce qui n'est rien qu'un assassinat. Mais qu'est-ce qui va arriver ? Ce sont précisément les soldats de Toussaint-Louverture qui vont faire manger la poussière à la plus grosse armée européenne d'alors, l'armée française. Mais la question se pose, où est-ce que nos ancêtres ont-ils appris à se battre ? Les 40% qui sont nés à Saint-Domingue, où est-ce qu'ils ont appris à se battre ? Chez les Espagnols. Car lorsque les Toussaint-Louverture de ce monde sont allés à l'école espagnole pour apprendre l'art de la guerre à l'européenne, Toussaint, par la suite, a enseigné les rudiments de la guerre occidentale aux autres esclaves. En sorte que l'armée de Toussaint, même ses ennemis le reconnaissent, était une armée disciplinée, une armée aguerrie, une armée bien entraînée. Maintenant, où trouvaient-ils les armes ? Nos ancêtres n'ont jamais fabriqué des armes. Nos ancêtres n'ont jamais, si vous voulez, eu une industrie d'armes. On a posé la question, Leclerc a posé la question à Toussaint-Louverture. Après sa rédition, Leclerc, dans un échange, si vous voulez, Candide avec Toussaint, il lui a dit, mais Toussaint, vous comptiez battre la plus grosse armée de terre du moment, l'armée française. Où alliez-vous prendre les armes ? Toussaint lui répond, droit dans les yeux, mais on allait prendre vos armes. On connaît vos cachettes, on sait où vous entreposez vos armes. Nous avions nos tactiques pour prendre vos armes et pour vous battre avec vos propres armes. Eh bien, c'est ainsi que l'armée indigène, l'armée des Incas de Dessalines va faire mordre la poussière à la plus grosse armée d'alors, l'armée française. C'est ainsi que nos armées ont vaincu l'armée espagnole, l'armée anglaise aussi, en prenant leurs armes à eux et en les utilisant contre eux-mêmes. Quelle histoire ? Une histoire de génie d'un bout à l'autre. C'est pour cela qu'en France, on n'enseigne pas l'histoire de Saint-Domingue. C'est humiliant pour les blancs racistes. C'est humiliant pour les suprémacistes blancs. C'est pour cela qu'aux États-Unis, malgré le fait que nous partageons le même continent, mais on ne veut pas, n'est-ce pas, parler de l'histoire de la libération des esclaves par eux-mêmes. Les Américains préfèrent, n'est-ce pas, nous enseigner un certain Abraham Lincoln qui a libéré les Noirs de l'esclavage foutaise, puisque Abraham Lincoln lui-même était esclavagiste ayant des esclaves sur sa propre plantation. Parce que le blanc, persuadé à tort de sa supériorité, refuse de s'exposer au génie de nos ancêtres. Génie qui se révèle par la création d'une langue de créole. Génie qui se révèle par, si vous voulez, la mise en place d'une mystique profonde le vaudou. Génie qui se révèle par les tactiques de guerre qu'on a utilisées pour les battre à leurs propres jeux en utilisant leurs propres armes. Et je pourrais parler d'une autre facette du génie de nos ancêtres. Si vous prenez la carte d'Haïti, Haïti est une île, mais une île qui est entourée de colonies où l'esclavage est pratiqué par les Espagnols, par les Anglais, par les Français, par les Hollandais, ne les oublions pas. Nos ancêtres ont dit même si nous serons seuls sur ce continent, nous allons proclamer notre indépendance. J'aime la constitution de 1806, de mai 1806 de Dessalines. Nous proclamons notre indépendance à la face de l'univers. J'aime la formule. Nous ne proclamons pas notre indépendance vis-à-vis des Français. On s'en fout des Français. Mais à la face de l'univers, nous sommes indépendants. Nos véritables ennemis ne sont pas seulement les Français. C'est tout ce qui se dresse contre notre liberté. nous allons proclamer notre indépendance à leur face. L'Haïtien a la liberté dans son ADN. On va créer l'Empire. On n'a aucun exemple de cela dans l'Amérique d'alors. On va par la suite créer le Royaume du Nord qui est un modèle d'excellence, un modèle de politique publique, un modèle de construction, un modèle, si vous voulez, de protection de territoire. Et j'aime à dire que quand vous avez le sang de Toussaint Louverture dans les veines, quand vous avez le sang de Christophe dans les veines, quand vous avez le sang de Dessaline dans les veines, quand vous avez le sang de Capro à la mort dans les veines, vous êtes tout simplement immortel. C'est pour cela qu'Haïti est immortel. Malgré les manœuvres racistes des États-Unis qui nous détestent, malgré les manœuvres hypocrites mais non moins racistes du Canada qui nous détestent, malgré les tactiques racistes et suprémacistes des Français qui nous détestent, nous continuons d'exister à la face de l'univers. Haïti, c'est l'écharde, c'est le caillou dans la chaussure des Occidentaux et il en sera toujours ainsi car ce pays est impérissable, ce pays est immortel. Je vous ai dit que 2024 serait une année de victoire pour Haïti. Notez ce que je vous dis là aujourd'hui. Nous sommes le 1er janvier 2024, je vous reviendrai le 1er janvier 2025 et vous direz que j'avais raison, ce sera une année de victoire. Les autres disent que c'est une année de combat, oui c'est vrai, pour parvenir à la victoire que j'ai en tête, il faudra se battre, on va le faire. Mais ce sera une année de victoire pour nous. Mais on a déjà quelques aperçus des victoires éclatantes qui nous attendent pour cette année. D'abord, la réalisation du canal sur la rivière Massacre dans la région de Maribahou. Le nazi Nader, fort des contrats qu'il a signés avec des compagnies non moins racistes et pieuses du Canada, voulait nous empêcher de construire notre canal. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait sans la participation de l'État non moins raciste d'Ariel. Honte à lui qu'il périsse ce con. Pas vrai ? Nous l'avons fait. Je vois des aperçus de la victoire qui nous attend, n'est-ce pas, pour 2024 dans ce sentiment de réveil qu'on sent chez le peuple haïtien qui se met en marche pour renverser Ariel. Ariel tombera cette année. Je vois un aperçu de cette victoire éclatante qui nous attend pour 2024 en ce que les gens disent on ne va pas aller à des élections bidons. On va mettre en place un gouvernement qui lancera les véritables chantiers d'une transition vers un véritable État-nation pour la nouvelle Haïti. Moi, je suis optimiste. Lorsque je vois ce que l'Haïtien était capable de faire, n'est-ce pas, dans ce canal de Marie-Bahou, lorsque je vois ce consensus dont nous avons fait montre, n'est-ce pas, autour de ce canal, je dis le sang de Dessaline, le sang de Toussaint-Ouverture, le sang de Capo à la mort boue encore dans nos veines. Ce n'est qu'une question de temps. Alors, peuple haïtien, levons-nous et marchons vers la victoire, rejetons à tout jamais, n'est-ce pas, ce système plantationnaire qui nous divise les uns avec les autres, renversons ce gouvernement que les Américains, les Français et les Canadiens nous ont entré dans la gorge, renversons-le de toutes les manières, on s'en fout, ce sont nos ennemis aussi. Et mettons en place ce gouvernement de transition qui viendra jeter les bases de la nouvelle Haïti. De toute manière, nous n'irons pas aux élections, des élections qui vont être manipulées par le Canada comme ils l'ont fait depuis les 20 dernières années, des élections qui seront manipulées par les États-Unis comme ils l'ont toujours fait sauf en 90. Des élections par lesquelles la France va s'assurer de placer au pouvoir quelqu'un qui jamais ne redemandera la restitution des 26 milliards de dollars que le roi Charles X nous avait volés. C'est pour cela qu'ils ont reversé Aristide. Mais que les Français se le tiennent pour dit, ce qui est différé n'est pas perdu. Il m'ont rassuré, le trône d'Haïti, quelqu'un qui, dans les premiers 100 jours de son gouvernement, réclamera à la France les 26 ou 27 milliards qu'elle nous a volés et l'Afrique en fera de même. Bonne année 2024 à tous les Haïtiens. Haïti, lève-toi et marche car la victoire nous attend. Gardons le moral car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Bonne semaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada